Qu'est-ce que les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux ? Si on pose aujourd'hui le débat, clairement les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux, 200 000 aujourd'hui, ce qui est quand même important. 60% d'entre eux poursuivent leurs études, ça fait donc 120 000 personnes qui sont en enseignement supérieur aujourd'hui et donc qui ont une vocation à suivre un enseignement professionnel. Une partie importante, une majorité je dirais, fait à BTS et les autres on les retrouve un petit peu dans différents endroits et notamment quelques-uns dans des formations directement sur l'Etat qui quelquefois sont organisées par les branches et dans ce cas-là ils suivent des certificats de qualification professionnelle, des CQP. Et donc clairement dès aujourd'hui on se retrouve avec des CQP qui au départ étaient créés pour une formation tout au long de la vie, une formation je dirais continue des personnels en place et qui se retrouvent de plus en plus maintenant à adresser aussi une population d'étudiants qui sortent directement après le baccalauréat. A côté de ça les BTS aujourd'hui, on se rend bien compte que ces BTS sont quelquefois un peu coupés, je dirais, de l'évolution des métiers, se retrouvent un peu coupés des entreprises parce qu'effectivement le BTS est conçu dans un modèle avant tout de formation initiale standard, sans alternance d'ailleurs dans la plupart des cas malheureusement alors que ça devrait être le général, le cas général devrait être effectivement que les BTS soient par alternance. Les BTS sont quand même aujourd'hui assez rigides en matière de grilles horaires et ont un peu de mal à s'adapter à des populations qui sont de plus en plus variées avec un mélange de bacheliers généraux et de bacheliers professionnels. Donc on se rend bien compte qu'il y a une évolution à faire et on se rend bien compte que les CQP existent aujourd'hui et notamment les branches ont mis en place ces CQP pour s'occuper d'une population qui de plus en plus devient une population étudiante. C'est presque classique. Et donc on voit bien que si on est capable de faire rentrer un peu plus l'entreprise dans la formation initiale supérieure, on aura sans doute à faire un peu avancer les choses. Et les entreprises, ce qu'elles connaissent c'est les CQP. Donc la question c'est comment finalement faire en sorte que les CQP puissent jouer aussi un rôle dans notamment les BTS. Les BTS aujourd'hui, on a tenté et on est en train de tenter de les modulariser, on y va doucement, mais dès lors que vous avez... c'est quand même... c'est plus un tabou, on en a parlé. Donc dès lors que vous avez une approche modularisable, modularisée du BTS, rien ne vous empêche aujourd'hui de faire en sorte que le CQP soit une partie, soit un des modules de ce BTS. Donc en ce sens, c'est un moyen sans doute de faire en sorte que les entreprises reprennent pied un peu plus fortement dans la formation initiale et dans l'instrument supérieur et que surtout entre les lycées et les entreprises se tissent des liens un peu plus forts que ce qu'il y a aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !